Oui, bonjour. Bienvenue à cette consultation publique concernant le projet de règlement 1699-21, modifier le règlement de zonage 1528-17 afin d'agrandir la zone MS-225 et même la zone MS-223. Mon nom est Pierre-Marc Grenot, directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et du développement économique à la ville de Saint-Constat. Donc, le projet de règlement pour but de modifier l'annexe A du règlement de zonage, donc le plan de zonage, afin d'agrandir la zone MS-225 à la zone H-223. Les zones concernées sont identifiées actuellement en gris. Il s'agit de zones, bon, on parle d'une partie de la rue Saint-Pierre près de l'intersection de la rue Baudry ainsi que des rues Sainte-Marie-Longuetain. Et en vert, vous voyez les zones qui sont contiguées aux zones concernées par la modification de zonage. Donc, on parlait auparavant d'un découpage des zones comme ça ici. La 2-25 étant là, qu'on signe à la zone H-223. La délimitation se faisait derrière la propriété du 29 Saint-Pierre et du 31. La nouvelle façon, le nouveau découpage, on vient fermer les zones ici de façon uniforme pour que le redéveloppement un jour sur la rue Saint-Pierre se fasse de façon cohérente en ne laissant pas pour contre deux maisons dans le corridor de la rue Saint-Pierre. Donc, deux maisons, quatre maisons, on va dire deux maisons de chaque côté. Donc, la nouvelle limite se fait ici à ce niveau-là. Donc, c'est le principal, c'est la seule disposition de ce projet de règlement qui est susceptible d'approbation référendaire, évidemment. Donc, pour être valide, la demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la zone, qui en fait l'objet, et la zone d'où elle provient. Ces demandes d'ouverture de registre peuvent être soumises au service du greffe au greffe-saint-constant.ca. Tous les délais sont indiqués sur le site internet de la Ville dans les différents avis publics à cet effet. Et cette demande doit être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient, ou au moins par la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Et considérant une personne intéressée, toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, à savoir être domicilié dans la zone d'où peut promener une demande, être domicilié depuis au moins six mois au Québec, être propriétaire ou occupant d'un immeuble résidentiel, ou être propriétaire ou occupant d'un immeuble commercial ou autre et propriétaire d'une place d'affaires. Donc, le projet de règlement, c'est que tous les avis publics étant rachetés, édictant les détails plus spécifiques, sont disponibles dans la section avis public du site internet de la Ville de Saint-Constant au www.saint-constant.ca. Si vous avez des questions concernant la procédure d'adoption, on vous invite à communiquer avec les services du greffe au greffe-saint-constant.ca ou au 450-638-2010-7530. Si c'est concernant le volet urbanistique du projet de règlement, on vous invite à communiquer avec les services de l'aménagement du territoire et du développement économique au 450-638-2010-7223 ou au urbanisme-saint-constant.qc.ca. Donc, c'est tout pour nous. C'est ce qui fait le taux du projet de règlement 1699-21. Merci et bonne journée. Merci. Merci. Merci.